Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog Est-ce que vous allez deviner où nous sommes ? Vous l'aurez sûrement deviné, nous sommes à Washington DC, attention, pas dans l'État mais bien dans la ville D'ailleurs les Américains disent DC et pas Washington en général quand ils parlent de cette ville On est donc dans la capitale et nous sommes présentément devant le Capitole Et en fait si vous suivez mes vlogs vous savez que tous les mois le Proléemont se fait respectivement des surprises Pour nos mois de mariage, nos premiers mois de mariage et ici on est au dixième mois Déjà bientôt un an qu'on est marié et du coup il m'a fait la surprise de m'emmener à Washington D'ici pour le week-end, mais c'est la première fois pour moi, lui il est déjà venu avec sa maman Donc il me sert de guide, il est derrière la caméra là, voilà, c'est mon petit caméraman Du week-end Et du coup on vous emmène avec nous Et si vous êtes déjà venu à Washington, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé S'il y a des recommandations à nous faire pour les restaurants par exemple Pour les endroits à voir ou à ne pas fréquenter Ça m'a fait rire d'ailleurs parce que quand on est arrivés hier J'ai demandé à Mathieu si Washington c'était dangereux comme ville, si c'était très criminel Et il m'a dit que c'était un couple d'or, je ne sais pas comment, c'est à New York J'ai pris l'habitude de me balader avec mon sac ouvert à la limite avec mon téléphone comme ça dans la main Tellement, je ne sais pas, tellement qu'il a un sentiment de sécurité Il y a peut-être un peu de gens qui nous embêtent même pas du tout Donc ici, je ne trouve pas qu'on se reprend en sécurité mais c'était bizarre Voilà mon mari 50 mètres devant moi Non, j'exagère Il ne marche jamais à côté de moi, jamais Il est parti là Salut, célibataire Ou alors il essaie de me semer Re-coucou ! Alors là, on est sur le Mall de Washington C'est une grande promenade qui fait 3 km de long environ Et qui va du Capitol, que vous voyez là-bas derrière moi, où nous étions tout à l'heure Jusqu'au Memorial Lincoln, c'est ça ? Ce que vous voyez ? Et au milieu, là-bas, vous avez une obélisque qui est l'obélisque de quoi ? Quoi ? De Washington Il me fait un regard, les gars de tueur Parce qu'il me l'a déjà dit 3 fois et que vous savez qu'on m'appelle Dory Donc l'obélisque de Washington est là-bas Il y a beaucoup d'animation Je vois qu'il y a un cirque d'abord J'aime pas ça du tout Et il y a plein de cahutes Et en fait, un peu plus tôt Là, on est déjà passé On est passé à côté d'un concours national de barbecue Et oui, c'est vraiment ce truc à l'américaine Où en fait, c'est plein de stands où il y a plein de gens qui font des barbecues Et c'est une compétition quoi Donc le meilleur barbecue gagne je ne sais quoi Donc ça s'en fait bien graillon Et c'est trop drôle de voir des trucs comme ça Il fait hyper bon Il fait même un peu lourd Mais heureusement, le vent donne de temps en temps Certainement que vous allez l'entendre à la vidéo Et donc on continue notre promenade On a été visiter le Capitole Enfin, une partie du Capitole La partie accessible au public Et c'était chouette Petite information d'ailleurs C'est totalement gratuit C'est-à-dire que vous entrez par le Visitor Center Qui est en contrebas du Capitole Il faut descendre un étage à pied, évidemment Il y a un ascenseur si vous avez besoin Il y a des escaliers pour aller au sous-sol on va dire Et là vous avez le Visitor Center Et la possibilité de visiter un tout petit bout du Capitole Gratos, avec un guide C'est une visite guidée Le monsieur qui nous a accueillis à l'entrée Nous a dit qu'avant on pouvait circuler librement Dans pas mal d'endroits du Capitole Mais que depuis malheureusement Tous les attentats et les événements du genre C'était beaucoup plus restreint Et avec un guide Mais voilà, bonne information A savoir si ça vous intéresse C'est d'en apprendre un petit peu plus Sur le système judiciaire des Etats-Unis Comment ça fonctionne Et puis en apprendre un peu plus sur le Capitole Ca peut être sympa Et alors tant qu'on était au Capitole On a été au gift shop Et on s'est acheté un set de tables Avec la carte des Etats-Unis Parce qu'on aime bien jouer à retrouver les Etats Vous voyez on a des jeux un peu spéciaux Et donc ici on a la carte C'est 50 ou 51 Etats ? Le 51ème c'est l'Alaska ? Non C'est Porto Rico ? Ouais Bon mais donc voilà 51 Etats Et ce soir on va se faire un petit défi Et arrête d'étudier Pendant que je vlog Ah non non c'est pas juste Tu l'étudieras aussi Ouais ça va ok D'accord C'est parti ! 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 Il fallait que j'attache tout ça Et mes petites mèches de reste de frange Je vole au vent N'importe comment Je pense que je suis extrêmement suyante Et rouge On a marché pour le moment une petite quinzaine de kilomètres Et il est presque 7h du soir Là on est parti du Memorial Lincoln à pied jusqu'à Georgetown qui est un quartier de la ville Apparemment c'est la vieille ville de Washington Et Mathieu a trouvé un resto là qui a l'air pas mal Donc on se dirige là à pied Il nous reste encore une petite quinzaine de minutes Un petit peu moins Mais pfff La fatigue de la marche plus la chaleur plus le vent commence à se faire sentir Enfin c'est très très beau en tout cas comme ville Je ne sais pas ce que vous en pensez avec les images que je vous montre Mais moi j'aime beaucoup Oula c'est toujours pas mieux la tête hein Ma chérie Heureux les petites biches J'ai toujours pas rangé mes cheveux mais il fait encore trop chaud Et en fait je vous reprends assez bien tard Bien plus tard Parce que après vous avoir quitté On a continué à se promener On allé au restaurant Il Canal Qui était très bien soit dit en passant Et puis on est rentré On s'est un petit peu rafraîchi Un petit peu reposé Et ensuite on est reparti parce que Mon petit crelée avait vu que Il y avait un bar Qui avait été transformé en pop-up bar Game of Thrones pour l'été Et il a ouvert il y a 3 jours Et donc on voulait y aller Donc on vient de prendre un Uber Et on vient de descendre du Uber Mais je pense que c'est un peu foutu C'est bien là Je vais retourner la caméra Et je vais vous montrer pourquoi Voilà donc je pense que Le bar est là avec l'encadrement bleu Et ça c'est la fille Et ça c'est la fille J'espère que vous voyez malgré les gens qui passent On va juste faire un petit tour juste pour voir Je vous emmène avec moi dans Dans Chicago J'allais dire moi je suis encore à Chicago Dans Washington Je m'en doutais un petit peu Étant donné que ça a ouvert il y a 3 jours Mais je sais pas bien où ils vont les mettre ces gens Parce que à moins que le truc soit infini derrière C'est pas possible C'est absolument pas possible C'est surtout comment les gens attendent Oui c'est ça Parce que celui qui est On va pas se mettre dans la file Non non on va pas se mettre dans la file Celui qui est tout dernier Il va rentrer à 3h du matin Hein ? Il rentre ouais Coucou mes petites biches Je vous retrouve le dimanche Là on est en fait à la fin de la journée Il est 5h30, 6h45 Un truc ainsi Et on attend notre bus Donc désolé s'il y a un gros bruit de moteur en fond Je n'avais pas d'autre endroit où me mettre Je me suis un peu éloignée Vous voyez Le parking de bus est là Et en fait j'ai pas filmé face caméra de la journée Parce qu'aujourd'hui on a fait quelques visites un peu particulières On va dire C'était pas vraiment des trucs où je me sentais de prendre la caméra Mais j'ai quand même filmé Mais sans vous parler comme ça En face à face on va dire En face cam Donc au matin on est allé voir le mémorial du pentagone Parce que lors des attentats du 11 septembre Il n'y a pas que New York qui a été touché Il y a aussi une aile du pentagone Qui a été touchée par un autre avion Un troisième avion Et il y a eu 184 morts Dans ce crash d'avion Les passagers Plus beaucoup de personnes du pentagone Qui travaillaient dans les bureaux du pentagone à ce moment là Et donc il y a un mémorial qui a été réalisé 7 ans plus tard Je pense en 2008 C'est vraiment vraiment innovant La personne la plus jeune qui est décédée dans l'avion Elle avait 3 ans C'était une petite fille qui était née en 1998 Et la personne la plus âgée elle avait 71 ans Et il y avait beaucoup de jeunes et mon jeune aussi Et c'est très dur franchement On a trouvé sur un site internet l'explication audio de ce mémorial C'est pas facile C'est vraiment difficile à écouter On ne se rend pas compte Et quand on entend des témoignages de gens qui ont survécu Ça concrétise l'horreur en fait Donc voilà Je ne me sentais évidemment pas de commencer à vous dire Coucou les petites biches Dans un endroit pareil Et ensuite on est allé au cimetière d'Arlington Qui est un cimetière immense, immense, immense Là j'ai filmé quelques images Et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de respect Qui se ressent Il y a notamment le président Kennedy Qui est enterré là Avec sa famille, ses frères, sa femme, leurs deux enfants Enfin c'est quand même très historique comme endroit Et le cimetière d'Arlington C'est un endroit où sont enterrés entre autres Toutes les personnes qui ont servi pendant la guerre Qui sont des militaires, qui sont des marines Donc autant vous dire que c'est un endroit En train d'histoire et de respect Et c'est vraiment à la fois très impressionnant Et à la fois très beau Très calme et très reposant C'est vraiment énorme Donc on a choisi l'option Tour en bus si vous voulez Donc c'est pas vraiment un bus C'est plutôt un petit train touristique Voilà Et donc le bus s'arrête à plusieurs endroits Dans le cimetière On peut choisir de descendre ou pas Ça s'appelle hop on hop off Donc c'est vraiment vous descendez Vous montez à l'endroit que vous voulez On peut faire le tour du cimetière à pied Mais c'est tellement immense Que vous n'en ferez qu'une petite partie Si vous choisissez cette option Et voilà en gros c'était ça notre journée Parce qu'après on est retourné à l'hôtel Rechercher nos sacs Et ensuite on s'est mis en route Pour la gare de bus On est vraiment en avance On est arrivés 50 minutes avant l'heure de départ Mais on voulait espérer pouvoir choisir une bonne place dans le bus Parce qu'on part avec la compagnie Bolt Bus Qui est une sous compagnie des bus Greyhound Très très connue ici Et très très utilisée Et en fait ça permet de voyager pour pas trop cher Et il y a une énorme bus qui passe là à côté de moi Mais bon voilà toute notre petite épopée J'espère que ces petits moments en notre compagnie A Washington D.C. vous auront fait plaisir Je vais terminer le vlog ici Parce qu'après de toute façon il m'a commencé à faire noir Et ensuite c'est retour à la maison N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Pour me dire si vous avez aimé ce vlog Moi je vous fais de gros bisous N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Et vous abonner à ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Oui même si c'est un vlog fait à l'arrache Je n'oublie pas Je vous fais encore une fois de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz